Aujourd'hui, direction Rouen, à la rencontre de Meiko, un adorable chaton de 4 mois, adopté par Clémence, 29 ans. C'est un petit chat trop chouki, qui fait plein de bêtises et qui, malgré sa petite taille, prend beaucoup de montant et d'espace. Depuis son arrivée il y a un mois, le chaton qui déborde d'énergie ne tient pas en place. Du réveil, au petit déjeuner, en passant par la salle de bain, jusqu'au soir, le chaton ne laisse aucun répit à sa maîtresse. C'est la première fois que Clémence vit avec un chaton et la cohabitation est devenue un stress permanent. Depuis que j'ai Meiko, je me suis mis une énorme pression sur les épaules. J'ai peur de ne pas avoir le bon comportement avec lui. J'ai vraiment besoin de conseils pour être sûre de ne pas faire de bêtises. Pour lui venir en aide, nous avons fait appel à Sandy, comportementaliste félin. J'ai décidé de faire ce métier pour aider les gens parce que moi-même, il y a eu des problèmes avec un chat à l'époque. J'aurais adoré avoir ces conseils et pouvoir le rendre heureux. Mon but est de résoudre toutes les problématiques que les gens peuvent rencontrer avec leur chat. Meiko, je crois que c'est pour toi. Bonjour. Bonjour. Bonjour Meiko. Les présentations faites, il est temps pour Sandy d'en apprendre un peu plus sur Meiko. Il a l'air sage pour l'instant vu comme ça. C'est un acteur. Si on devait faire la journée de Meiko, il se réveille. Qu'est-ce qui fait qu'il peut être un petit peu embêtant à vos yeux ? Alors. Il se réveille avant moi. Du coup, il me réveille. Aïe. Il va sous ma couette. Il va me mordiller la main. Il va m'attaquer les jambes. Meiko, aïe. Oui, c'est pas des contacts très doux, très câlins. On est plus sur des petites morsures, des petites griffures qui picotent. Du lever au coucher, Meiko est sur tous les fronts. Donc là, je suis en train de manger mon assiette, mais non. Et il sait que c'est pas sa gamelle. C'est même pas parce qu'il meurt de faim, parce que son assiette, elle est là. C'est vraiment, je sais pas. Il a vraiment aucune retenue en ce qui concerne tout ce qui est nourriture. Mais que ce soit la sienne ou la mienne. Depuis que j'ai Meiko, j'ai sauté même pas mal de repas. J'ai l'impression que c'est super frustrant pour lui quand je mange. Et je vais lui éviter cette torture. J'avais jamais vu encore quelqu'un se priver de manger pour ne pas stresser son chat. On va la rassurer parce que à ce point-là, quand même, c'est pas normal. Meiko a un caractère déjà aventurier. Ce sont des chats en demande d'action et d'occupation. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas la réflexion de se dire, tiens, qu'est-ce que c'est ? Non, c'est une nouveauté, j'y vais. Ce qui peut parfois même être dangereux. On peut parfaitement comprendre que ce soit stressant comme premier chaton d'avoir un aventurier. On sait déjà pas quoi faire quand on vient d'avoir un chaton. Est-ce qu'on joue bien ? Est-ce qu'on le nourrit bien ? Est-ce qu'il s'ennuie ? Est-ce qu'il est heureux ? Il faut simplement que je lui apprenne comment communique un chaton, ce qu'il faut pour l'occuper et pourquoi il a des comportements un petit peu complexes à comprendre. Après l'observation, place à la pratique. Sandy a concocté trois exercices sur mesure pour aider Clémence à canaliser l'énergie débordante de son chaton. Dans un premier temps, elle va lui apprendre à jouer efficacement avec lui. Ce type de jeu, il va jouer avec, il va les pousser, ça bouge pas, ça vit pas. Donc c'est rigolo, mais c'est pas physiquement hyper exaltant et fatigant. Donc le jeu interactif qu'on va faire ensemble, ça va lui donner un niveau au-dessus. Et pour ça, Sandy a sa botte secrète. Le but ici, je vais vous apprendre à devenir une mouche. Ok. Je suis une mouche, je me déplace n'importe comment. Hop, hop, je me remets hors d'accès. Là, vous allez voir, Meiko, les pupilles vont se dilater, les petites oreilles en avant. Alors voilà. Hop, et là, on lui laisse attraper. Hyper important. Bravo. Place à l'initiation. Pour Clémence qui n'a jamais joué avec son chaton, les débuts sont timides. T'as vu plus mon chat ? N'oubliez pas, une mouche, fais jamais ça. Jamais, on s'en va, on s'en va. S'il est plus intéressant, on s'en va. On est une mouche, on veut survivre. Yeah, il a le droit. Alors là, il a le droit, il a fait un super beau catch. On peut lui laisser poser même sur le canapé. C'est bien, Meiko, c'est bien. Je vois les bienfaits que ça a sur mon chat, donc je vais faire la mouche très souvent. Deuxième astuce de Sandy, remplacer la gamelle traditionnelle par une gamelle ludique. Quand il vient dans la cuisine et qu'il vous harcèle quand vous faites à manger jusqu'à ce que vous craquiez et que vous ne mangiez pas, eh bien, ce comportement, on va essayer de le détourner, de dire, tu remarqueras que d'aller jouer dans ta gamelle, ça te rapporte dix fois plus puisque tu as des friandises. Et donc de lui-même, il devrait modifier son comportement, tout simplement. Pour terminer, Sandy a réservé une surprise de taille à Meiko et sa maîtresse. On va essayer de tester quelque chose avec lui, ce sont les hauteurs. Donc je vous ai ramené un arbre à chat. Cet arbre à chat va permettre à Meiko, qui comme ses congénères a une vision à 200 degrés, de prendre de la hauteur sur la pièce et de le rassurer. Et voilà, l'arbre de Meiko est monté. Est-ce que ça te plaît, Meiko ? Et de canaliser son attention tout en laissant sa maîtresse tranquille pour ses tâches du quotidien. Ce que je vous propose, c'est que vous allez aller faire à manger comme d'habitude quand il vient vous harceler. Et moi, je vais essayer de l'occuper plutôt par ici pour qu'il apprenne et qu'il commence de comprendre qu'ici, c'est mieux que la cuisine. Allez-y. Très bien. Et visiblement, ça fonctionne plutôt bien. Ça m'est pas arrivé depuis un mois d'être tranquille comme ça dans la cuisine. Je crois qu'on a marqué des points. Meiko a l'air d'adorer son arbre à chat. Est-ce que vous êtes rassurée, Clémence ? Oui, je vais pouvoir appliquer vos conseils, surtout au niveau des jeux. En tout cas, vraiment déstressée pour ce côté des repas, voilà, n'angoissez plus. Vous pouvez vivre normalement, simplement il faut penser à l'occuper, à lui offrir quelque chose qui a une balance, une valeur un petit peu supérieure. Et vous allez voir que vous allez vivre en parfaite harmonie avec votre chat. Oui, je vais beaucoup plus interagir avec lui. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que Clémence a enfin réussi à comprendre son chaton. Elle maîtrise les bases de ce qu'il veut dire avec son langage corporel. J'espère qu'elle va continuer comme ça. Vous me tenez au courant de comment ça se passe avec Meiko dans les mois qui viennent ? Oui, de toute façon, je vais forcément vous envoyer des nouvelles. Au revoir, Meiko. A bientôt. Je me sens beaucoup moins stressée, beaucoup plus rassurée. Je m'enlève un poids des épaules qui me pesait quand même énormément. Merci, Clémence. Je vous souhaite vraiment de vous éclater avec votre petit chaton et de mieux le comprendre. Franchement, merci beaucoup. A bientôt, Clémence. Au revoir. Je pense pouvoir maintenant manger mes repas comme j'ai envie. Je vais pouvoir mener une vie plus tranquille, paisible et relaxante avec mon chat. Ce sera plus facile pour lui et pour moi. Si vous aussi, vous venez d'adopter un chaton, mes trois conseils primordiaux pour lui sont bien l'occuper avec du jeu. Il est très important de faire des jeux interactifs avec votre chaton afin de renforcer votre relation avec lui. Ensuite, utiliser des gamelles ludiques pour le nourrir. Cela permet de l'occuper et en même temps de ralentir son ingestion. Enfin, vous pouvez aménager les lieux avec des espaces en hauteur. Votre chat aime vivre en hauteur. Alors, c'est le moment. Posez-lui des arbres à chat ou des tablettes à la maison. Apprendre à faire la mouche, par exemple, c'est un programme sympathique, non ? C'est une belle mission. Vous allez bien faire la mouche, vous ? Moi, j'adore, tous les matins. Tous les matins et ça apaise vachement à l'intérieur de la maison. Je sens que tout le monde se sent mieux après. Alors, si vous aussi, vous avez besoin d'aide avec votre animal de compagnie, n'hésitez pas à nous contacter. On se fera un plaisir de vous trouver des solutions. On vous apprendra, par exemple, comment faire la mouche pour intéresser votre chat. Merci. Sous-titrage ST' 501